Elle n'est pas suspendue juste pour agrémonter les lieux. Cette œuvre d'art exposée quelques mois dans le Hall de Grenoble École de Management est aussi le terrain d'une recherche menée par ces deux chercheuses en marketing et en psychologie du consommateur. Comment l'art peut-il influencer la perception d'une marque ? La question a déjà soulevé de nombreuses études dans le domaine de la vente de produits rarement dans celui de l'offre de services. Si je mets un tableau de Léonard de Vinci sur un paquet de sucre les gens vont évaluer la marque de façon plus positive. Nous on a essayé de mener une recherche pour savoir si on peut reproduire cet effet mais dans un cadre plus expérientiel associé à une expérience artistique qui serait vécue au sein même du lieu où on reçoit normalement le service ici associé à une école. En ajoutant à l'aspect visuel de l'œuvre textile différentes modalités sensorielles, une performance artistique physique dansée, théâtralisée et sonorisée. L'équipe de chercheuses a souhaité mesurer l'intensité et l'impact de l'expérience vécue par les étudiants et collaborateurs de l'école sur leur attachement affectif à la marque. Ici, Grenoble École de Management. Sidney a participé à la rédaction des questionnaires dans le cadre de ses cours de management de la marque. Il a aussi mené l'enquête avant et après l'intervention artistique. On a étudié la performance artistique avec deux musiques. La musique de l'artiste qui a composé l'œuvre artistique, la musique qui était vraiment voulue. Et après, on a aussi étudié l'impact de l'exposition artistique avec la musique de Grenoble École de Management. La musique de l'œuvre, ça permet d'augmenter l'immersion dans l'expérience artistique. Et ça permet aussi d'augmenter ce qu'on appelle la contemplation dans une expérience esthétique. Mais l'effet sur la marque et de la connexion avec la marque, il est meilleur quand les étudiants ont visionné l'exposition avec l'œuvre de GEM. Donc ça, c'est un résultat intéressant qui montre qu'on peut avoir dans les lieux de délivrance du service, un artiste qui expose. Et si par moments on associe ça avec la musique de la marque, les étudiants sentent qu'ils vont mieux se connecter, s'identifier avec la marque, à travers de l'œuvre, mais aidés par la musique de la marque. La première question, c'est moi qui répond. D'accord. Et après, c'est vous. Au total, plus de 180 étudiants du programme Grande École ont répondu à l'enquête menée par ces deux chercheuses. Ça peut servir effectivement en termes de développement, d'action, marketing, qui vont privilégier ces interventions artistiques dans le lieu même de délivrance du service et de savoir à quel point il faut que cette intervention artistique soit liée à une identité propre de l'artiste, je dirais, ou est-ce qu'il faut qu'elle soit liée un petit peu à la marque pour que l'impact soit plus positif. Des conclusions aux multiples applications pour les marques qui développent un service et souhaitent non seulement attirer le client, mais aussi le conserver. Merci. 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 Merci.